bonjour et bienvenue sur notre vidéo du lundi bienvenue à tous j'attends un petit peu que vous arriviez et puis je vais vous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui alors je vous laisse un petit peu arriver bien sûr la vidéo restera disponible en replay n'hésitez pas à faire un petit coucou du replay voilà je vois que vous arriviez bonjour à tous ça va être un tuto assez simple mais bon il ya quand même des du pliage et de la découpe mais il n'y a aucun tamponnage ici comme vous pouvez le voir et surtout c'est avec cette perforatrice que j'adore que vraiment je voulais vous que je voulais donc bien vous remontrer parce qu'elle est vraiment très très bien donc on a fait ce tuto alors je sais plus si c'est ici ou sur mon club de scrap on a réalisé ce petit tuto voilà donc ici le lapin vous voyez parce qu'en fait cette perforatrice vient avec ce set de tampons ici voilà comme ceci donc on avait fait deux versions je sais même plus si c'est ici en live qu'on a fait cette carte ou si c'est mais je crois que c'est en live ici ou si c'est sur mon club non parce que sur mon club oui on a fait quelque chose un peu plus complexe voilà donc voilà donc c'est vrai que cette perfor elle est vraiment très bien en plus sachez que tout ce qui est perforatrice les lots comme ça sont sont quand même plus accessible niveau prix et puis en ce moment donc il va nous rester plus que le mois de février pour profiter des cadeaux vous savez des 60 euros d'achat vous choisissez vous choisissez eh bien un cadeau donc soit un set de tampons un lot de papier voilà etc donc ça c'est vraiment très très chouette donc encore le mois de février pour en profiter autre chose parce que c'est vraiment très intéressant et puis apprendre démarre le tuto c'est prendre un kit démonstratrice alors c'est pas forcément pour faire comme moi des vidéos à faire des ateliers etc c'est aussi une belle occasion de faire de vous faire plaisir je dirais pour seulement 129 euros ou 160 je vais vous expliquer et d'avoir plus de produits c'est à dire que vous pouvez aussi avoir les frais de port offert avec cette option et en fait prendre un kit pour votre propre loisir c'est à dire pour avoir des remises sur les produits moi j'ai commencé comme ça c'était le 18 janvier et au fait ça fait pas dix ans je sais plus si c'est ici que j'hésitais mais ça fait pas dix ans encore mais bientôt donc je vous explique donc on a cette petite machine bleue là que vous pouvez prendre en plus de votre kit donc vous choisissez par exemple la petite machine bleue vous ajoutez 230 euros de produits vous mettez ce que vous voulez et vous payez que 160 voilà frais de port offert d'accord ou alors vous préférez en blanc et c'est pareil vous choisissez 230 euros de produits en plus et vous payez 160 et l'option numéro 3 si vous avez déjà une machine de coupe vous choisissez 230 euros de produits donc tout ce que vous voulez donc ça fait pas mal c'est quand même une grosse commande et vous payez seulement 129 voilà frais de port offert donc là si cette offre vous intéresse vous me contactez vous avez encore un mois pour en profiter et puis fin voilà et c'est pour votre plaisir voilà je suppose qu'on est beaucoup comme ça moi j'avais commencé comme ça pour avoir plein de choses parce que je voulais plusieurs trucs je voulais pas payer trop cher voilà donc et bien sûr vous avez alors attendez je vous dis pas de bêtises je ne sais plus si vous avez les cadeaux célébration avec cette offre comme vous avez pour 129 vous auriez droit à deux cadeaux mais bon voilà c'est déjà pas mal quand même donc si ça ça vous intéresse pour votre plaisir sachez vous payez pas d'impôts quand vous faites des commandes pour vous même alors attendez j'arrive voilà donc bien sûr vous payez pas d'impôts puisque vous avez oui jocelyne on doit faire un chiffre pour rester des mots c'est normal mais si vous faites pas ce chiffre et ben il se passe rien vous n'êtes plus des mots et après tu reprends un kit et après vous pouvez reprendre un kit voilà en plus si c'est avec la même des mots que vous reprenez un kit et bien il n'y a pas de temps d'attente donc donc voilà moi c'est pour ça que en fait voilà il n'y a rien de gênant si tu effectivement ils peuvent pas garder sinon tout le monde serait des mots voilà bon allez on y va si vous avez des questions et puis je vous répondrai en commentaire de toute façon n'hésitez pas donc je vous montre bien ce petit lapin trop mignon correctement voilà donc voilà pas de tamponnage ni rien donc j'ai juste utilisé les petits lots de ficelles là qu'on a on a malin blanc noir vous savez c'est un lot de quatre je crois oh mince ça s'est décollé voilà donc voyez vu du haut ça fait un petit peu ça donc ça suit un petit peu la forme de l'oeuf voilà donc c'est un oeuf de taille normale de l'autre côté aussi on voit donc pour faire ça qu'est ce que j'ai utilisé qu'est ce que j'ai utilisé alors moi j'ai pris double face j'en ai fait un dans les tellement safran celui là c'était mon prototype en fait j'ai voyez je fais avec des chutes et c'est mon prototype mais il était trop trop large donc ces deux là sont parfaits voilà alors vous me direz ce que vous en pensez alors ça peut faire déco sur la table sur la dans l'assiette voilà donc ça je suis trop contente de mon idée je sais pas si quelqu'un a déjà eu cette idée aussi voilà mais alors je vous donne la mesure si vous voulez faire une capture d'écran ou quoi voilà donc moi j'ai appelé ça lapin de pâques et son oeuf donc on va travailler sur des petites des petites des petites languettes des petits trucs voilà mais alors moi j'ai pas collé avec de la colle pour être plus rapide j'ai pris du double face oui nathalie bonne idée aussi parce que ça se fait beaucoup effectivement les arbres de haut il ya plein de petit coeur ça fait plaisir vous avez les arbres de pâques qui existent voilà donc je trouve ça vraiment très beau très mignon donc là voyez moi il se décolle je sais pas pourquoi j'ai peut-être pas bien mis mais donc la taille des oeufs c'est des oeufs standard qu'on achète à tu l'as déjà vu ça Catherine alors je sais pas si elle me dit qu'elle a déjà vu ça comme création là moi j'ai jamais vu alors je sais pas alors s'il y en a qui veulent les catalogues aussi pour profiter des offres et se faire une grosse commande par exemple du kit vous me demandez je peux vous l'envoyer par la poste sinon il est disponible sur sur le site vous allez www.stampinap.fr puis vous pouvez voir le catalogue et puis sinon je vous l'envoie en pdf aussi alors là du coup je vais partir sur du béguin bleu je sais pas tout le monde aime bien le bleu hop donc je sais pas du tout je vous dis je fais ce tuto mais donc moi j'ai fait mes calculs parce que je ne sais pas du tout si quelqu'un a déjà fait ça voilà donc bon c'est pas la seule à avoir une idée donc on prend la perfo que j'adore vraiment ça c'est vraiment et puis alors je vais vous montrer quand même le set de tampons si vous connaissez pas parce que c'est pas que pack 1 donc bien sûr on a le joyeuse pack qui est là mais vous avez aussi naissance voilà donc on peut prendre juste le bienvenu vous voyez pour une petite naissance c'est très bien on a coucou voilà une carte normale basique quoi notre amitié sans égal profiter de ces doux moments et vive le printemps donc j'avais tenté de le mettre de le mettre quelque part le texte et puis ça n'allait pas je les trouvais tellement beau comme ça sans rien donc oui alors on passe du béguin bleu alors on y va donc on découpe de lapin donc là si j'ai pas de problème de côté puisque mon papier est recto verso 1 d'accord donc j'ai pas de problème on peut faire ça aussi avec du papier à motif pourquoi pas donc là il va falloir passer au sens de découpe comment vous allez mettre votre papier alors l'avantage de ce tuto aussi c'est que vous allez pouvoir utiliser vos chutes de papier parce que vous allez voir que les tailles sont sont toutes petites que je vais vous donner donc vous l'avez peut-être vu ici donc je laisse mes oeufs ici s'il y en a qui arrivent et qui veulent voir ce qu'on est en train de faire on va devoir couper un papier donc de quatre par six donc voyez c'est dans vos chutes ça vous avez tout ça dans vos chutes alors moi je prends la même couleur que ma découpe voilà je pense que c'est mieux comme ça voyez on peut regarder en dessous voyez en fait j'ai juste un petit support alors là on voit bien comment ça se passe donc j'ai un support qui va soutenir mon oeuf et c'est collé uniquement sur les côtés ce qui fait que ça peut se bomber d'accord donc du coup c'est pas collé en bas juste sur les côtés ici et voyez il ya même la tête qui se touche là et puis un petit peu ici donc alors est ce que j'ai assez avec cette chute au moins attendez je vais pas prendre celle ci parce qu'elle est un peu pliée ça fait combien ça ah bah voilà regardez voyez c'est dans mes chutes donc là ça fait quatre donc là j'ai quatre et je vais venir maintenant faire six centimètres donc voyez on va être j'ai assez rapproché la caméra parce que c'est tout petit on a besoin de ça quatre par six ce qu'on va venir faire maintenant on va venir faire un pli à 1,5 donc sur les côtés déjà à droite et à gauche donc 1,5 alors surtout vous vous mettez bien ici vous lâchez pas votre feuille c'est pas comme quand on a des grandes feuilles il faut bien tenir votre feuille donc voilà 1,5 ici je retourne je fais 1,5 de l'autre côté je tiens bien ma feuille d'accord soit bien droit quand même l'appareil 1,5 donc là voyez c'est un petit peu plus dur de la tenir donc je vais poser ma règle et je tiens bien ma règle ici à gauche et je fais 1,5 je retourne en fait pour mon tuto le plus simple c'est pas vous de vous montrer le je suis en train de réfléchir attendez je mets bien mon papier je continue le plus simple ce n'est pas de comment dire le plus simple c'est pas de vous montrer ça c'est de vous dire vous coupez une feuille de quatre par six et vous faites un pli de 1,5 tout autour ça vous donne ça d'accord donc ensuite c'est la découpe qui va être importante aussi donc on va venir faire une languette ici 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 donc on se dit environ 0,5 d'accord donc première chose que je fais une languette ici voilà vous voyez que c'est tout petit donc on s'imagine alors vous pouvez mesurer 0,5 si vous préférez en sachant que malheureusement notre double face fait 0,8 donc il est un peu plus grand je vais tenter de coller avec de la colle peut-être cette fois ci avec vous voilà donc on obtient ça donc ensuite on a besoin ici d'une ouverture pour qu'on voit l'oeuf donc on va imaginer pareil comme une sorte de languette ici sur les côtés là voyez comme ça là et on vient retirer cette partie là qu'on ne veut pas voilà donc on obtient ça final d'accord vous voyez c'est pas très compliqué mais c'est minutieux parce que c'est une petite taille je vais pas tenter la colle parce que j'ai pas envie de m'en mettre partout donc là je vais marquer mes plis et vous voyez là fait comme ça donc vous avez compris hop on va venir coller comme ceci voyez là hop on vient coller ici et on va avoir notre support j'ai un message indésirable que je bloc tout de suite là voilà donc j'ai fait quelque chose pour justement les marabouts etc effectivement on en a moins donc j'ai trouvé une petite astuce donc là je viens coller comme ça hop j'ai encore plein de trucs c'est pas possible j'ai encore plein de messages mais je vais tout bloquer encore après hop vous embêtez pas avec les messages faites attention c'est des arnaques bien sûr donc là on vient faire ça donc je retire la pellicule donc voyez là j'ai mes deux millimètres qui dépassent d'accord donc je vais venir hop replier par dessus et je viens plier là donc désolé j'ai les mains un peu rose parce que j'ai fait des choses avec du colorant alimentaire hier et du coup j'ai encore du rose voilà hop ici vous voyez ah merci Nathalie voilà je viens bien coller je pense que je vais mettre de la colle pour coller sur le sur le lapin voilà donc voilà on a les languettes comme ça vous voyez c'est un petit peu donc on a fait ça en fait et on voit que c'est un petit peu flexible quand même comme ceci donc là je vais prendre mon lapin je vais placer ah oui je vous ai pas dit comment j'ai fait l'ouverture c'est encore avec une paire fausse c'est celle-ci c'est la perforatrice alphabeste donc si vous l'avez pas peut-être que vous avez un petit dice rectangle dans les tout petits ou une autre perforatrice d'une autre forme qui irait d'accord donc là je viens hop voir à peu près où je le place et je viens avec un crayon faire voilà j'ai fait ça je vais peut-être me mettre un peu plus haute donc je vais perforer un petit peu plus haut et là je viens faire le premier trou donc voyez je me suis dit je me mets un peu plus haute voilà j'ai mon repère parce qu'avec la perfor dessus on sait pas du tout où aller d'accord donc je viens gommer juste un petit peu ici mes marques de toute façon ça se verra pas et là je vais mettre de la colle alors je vais prendre de la colle et un petit noir je crois que c'est celle-ci hop et puis là je vais venir coller tout simplement j'ai pas dû prendre la bonne colle encore j'espère que vous avez pas trop froid sinon au niveau météo alors nous ce matin il faisait moins 4 ici chez moi oh mince j'ai laissé mes tubes devant l'endroit peut-être qu'il y en a dans celle-ci j'ai 3 tubes en même temps oui bon là j'en ai je les ai laissé coucher faut que je les mette dans un hop donc là je mets que un côté hein d'accord je mets que un côté donc là vraiment les filles moi je vous invite vraiment à prendre des kits parce que euh il y aura pas d'autres celebrations dans l'année et le meilleur euh bah déjà le kit en lui même ça vaut toujours le coup hein quand même mais d'habitude c'est 175 euros et puis on paye euh et puis on paye comment dire euh alors attendez on paye comment dire euh je suis perdue parce que je suis train de dire un commentaire en même temps euh 129 et voilà 175 euros de produit on paye 129 désolé j'étais ailleurs d'accord donc voilà ce que ça nous donne donc le mieux c'est peut-être quand même de coller avec de la colle d'accord donc voilà ce qu'on a ah oui et c'est ça que j'ai corrigé par rapport à ici je vous le dis euh il faut faire attention quand vous allez coller ça là après quand vous vous collez vous laissez un petit bord là attends je vais vous montrer ici là vous laissez un petit bord euh sinon c'est pas joli alors c'est où je me suis un peu trompée voilà c'est là vous voyez attends voilà on peut voir le vide et c'est pas beau je l'ai mis trop au bord trop bord bord pour mettre légèrement en dessous pour coller votre donc maintenant c'est là que il faut faire un petit peu attention voilà on se met comme ça là donc là on se met bien au dessus pour voir hop la forme qui se met bien sur l'autre lapin et on vient avec notre crayon pareil faire le tour ici alors attendez je me recule un petit peu pour mettre la tête au dessus attends je me rapproche je recule je reviens parce que j'ai le 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 je peux pas mettre moi la tête au dessus avec le voilà vous vous approchez bien avec votre tête voilà et là j'ai la forme pour mon deuxième trou donc je viens ici et voilà je prends une autre gomme parce qu'elle ne voit pas très bien ma gomme de crayon on vient gommer un petit peu délicatement bonjour à celles qui arrivent on est en train de faire des petits lapins comme ça voilà voilà et donc maintenant on va venir coller hop ce lapin sur celui-ci voilà tout simplement en fait d'accord et après on mettra l'oeuf donc l'oeuf je vais prendre celui-ci de mon prototype de toute façon je pense que la taille que je vous donne ça devrait aller pour les oeufs parce que je crois que c'est un peu comment dire c'est une forme standard sinon si vous avez des oeufs un peu plus large il vous faudra augmenter cette partie là cette partie ici qui fait que que 1 cm d'accord vous augmenterez ici si vous avez un oeuf plus large alors après les gros oeufs ça rentrera pas parce que c'est quand même petit le lapin c'est les petits oeufs d'accord et je vais venir donc coller tout ça donc là je vais mettre la colle ici alors je me demandais si je pouvais mettre un peu de colle là alors c'est juste la tranche de ma feuille mais je vais essayer voilà je l'avais pas fait dans les autres mais hop et puis j'avais pas voulu faire quelque chose qui touche parce que on est vraiment serré donc là hop je reviens parce que je me mets bien au dessus avec ma tête pour être bien voilà d'accord et puis vous essayez de bien mettre dessus voilà et quand on est bien et quand vous êtes bien bah vous prenez votre plioir d'accord et vous venez appuyer comme ça donc là j'ai mis de la colle je pense que c'est quand même mieux on attend un petit peu voilà bonjour à celles qui arrivent alors si la vidéo vous plaît vous pouvez la partager en story sur vos stories ou sur votre page ça me fera plaisir et puis n'hésitez pas à inviter vos amis que ça pourrait intéresser alors ça peut être très mignon pour un anniversaire enfant pour une baby shower ou quelque chose comme ça également d'accord d'accord voilà d'accord alors attendez j'attends un petit peu que ça colle après donc j'attends un petit peu que la colle prenne après moi ce que j'aime c'est là c'est petit ruban là trop mignon donc ça c'est des ficelles qu'on doit tout avoir je pense alors je mets quelle couleur allez je vais mettre celle-ci alors ça on le met que après avoir mis l'oeuf parce que en fait ça va un petit peu se rapprocher donc je le mets dedans voilà et en le mettant en fait c'est en mettant l'oeuf que vous avez la tête qui se rapproche et ici et la queue voyez je trouve ça trop bien alors on prend des oeufs avec des couleurs alors après si vous avez des oeufs bleus machin toutes les couleurs vous pouvez mettre carrément la couleur de votre papier peut être pas mal je trouvais ça pas mal doré j'aurais dû mettre une tiens j'ai pas pensé et si je faisais un petit noeud doré je sais pas si ma ficelle le permet et oui j'ai pas ça fait trop ou pas les filles je sais pas bon ça fait bien avec l'autre parce que cette ficelle là non ça fait bien avec celle ci voilà donc voyez là vous avez un petit tuto super sympa et moi je vous invite à prendre des kits vraiment franchement ça vaut vraiment le coup vous choisissez 230 euros de produit vous payez 129 donc frais de port offert en plus donc c'est le top voilà donc ça donc vous me contactez si vous souhaitez faire ça voilà et en fait vous avez l'offre se termine j'ai loupé l'offre se termine là enfin non pas là mais en février et puis donc et si vous souhaitez passer une commande vous me contactez également en sachant que donc que vous soyez cliente ou filleule à moi vous aurez accès à des vidéos sur un groupe privé que je fais avec Isabelle du Québec voilà d'accord donc pour toute commande ou prendre le kit contactez moi si vous voulez un catalogue contactez moi si je réponds pas tout de suite et bien écoutez je vous réponds un peu plus tard quand je peux donc voilà je vous remets l'offre elle est à la fin du catalogue des cadeaux ça c'est le petit celebration vous avez tous les cadeaux et on vous dit ici là voilà 230 euros et vous payez 129 euros voilà je vous remercie j'espère que ce tuto vous a plu moi je le trouve vraiment trop mignon dans ces petites couleurs pastels je trouve ça génial et puis c'est pas très compliqué à faire quand même vous voyez j'ai l'impression qu'avec la colle c'est mieux et ce que j'aime bien c'est que vous avez la tête qui se rejoint comme ça voilà voilà vu d'en haut c'est plus joli comme ça voilà je vous souhaite une très très bonne journée bon appétit et je vous dis à bientôt au revoir